Là-bas, avant qu'on vous emmène ici, je te suis salue, mais ma famille est mort. Ces femmes en larmes n'ont pas vu leurs enfants depuis plus d'un an. Lasse d'attendre d'éventuels retrouvailles, elles ont perdu la foi. La crainte du pire est présente de jour en jour. On peut les finir. Etienne Tzama, Moussa Bélo, Télémemdou, Colins Nana, Mira Andoum sont détenus à la prison centrale de Njoubel. Ils ont été interpellés après une réunion du mouvement Stand Up For Cameroun à la veille des marches du 22 septembre 2020. Le vendredi 18 septembre 2020, le mouvement Stand Up For Cameroun a convié ses sympathisants et ses militants à une réunion d'information. Réunion d'information relative à l'appel à manifestation lancé par plusieurs acteurs politiques pour la date du 22 septembre 2020. Le mouvement Stand Up For Cameroun a senti le besoin d'expliquer sa position à ses sympathisants, à ses militants, à ses membres, afin qu'il n'y ait pas de confusion en ce qui concerne son positionnement sur le plan public. Le collectif d'avocats qui constitue leur défense demande justice après cinq renvois d'audience. Face à la presse, ses avocats dénoncent de multiples injustices. Les jeunes-là, qui attendaient un taxi pour repartir chez eux, normalement, au niveau de la station Golfie, ont été interpellés brutalement par des personnes en civil et dans un premier temps conduites vers une destination inconnue. Nous avons versé au dossier les rapports de la réunion que nous avons tenus ici pour montrer aux autorités judiciaires qui étaient en charge de ce dossier qu'est-ce qui s'est dit ici, quel était le but, quels étaient les objectifs de cette réunion. L'on a le droit de se demander au nom de quoi est-ce que les citoyens pourraient avoir participé à une réunion politique, même si on a des motifs de leur soupçonner, ils ne sont que des suspects. Et comme tels, ils devraient bénéficier de ce principe de la présomption d'innocence. L'espoir des familles des différents prévenus repose désormais sur l'audience prévue le 15 septembre prochain. L'espoir des familles de la présomption d'innocence.